Vous aimez les Chojo ? Les mangas destinés à un public plutôt féminin ? Eh bien aujourd'hui on ne va pas parler de ça. On va parler du yokai qui porte le nom de Chojo. Et si les mangas de Chojo sont plutôt mignons, le yokai lui l'est pas beaucoup. Il est même un peu moche. Les Chojo sont des esprits marins vivant près des côtes montagneuses du Japon. Ils ressemblent un peu à des singes qui marchent sur deux jambes avec de longs cheveux roux hirsutes. Ils peuvent même porter des vêtements d'humains ou des pannes faits d'algues qu'ils confectionnent. Mais la particularité de ces créatures c'est qu'elles picole. Du soir au matin, du matin au soir, ils passent leur vie à se pinter la gueule. Du saké, de la bière, ils brassent même leur propre alcool. Distillant un puissant vin de saumur à partir de l'eau de mer. Et cet alcool a une particularité magique. Si la personne qui le boit est une bonne personne, alors le vin sera délicieux. Mais si c'est un vilain pas beau, alors le vin sera infect. Et peut même tuer les plus vils. A part picoler, ils jouent, dansent, chantent, bref, c'est la belle vie. Mais n'allez pas croire que ce sont juste des ivrognes et qu'ils sont idiots. Bien au contraire, ils sont très sages. Bon déjà, si tu fabriques ton propre vin, t'es pas la moitié d'un con. Ils comprennent les humains, peuvent même baragouiner quelques mots. Ils sont curieux, pacifiques, sympas, quand on est sympa avec eux. Mais c'est plutôt des solitaires et ils préfèrent vivre entre eux. Les seules fois où ces créatures s'en prennent à des humains, c'est pour piquer leur alcool. Et ils le font sans faire preuve de violence et s'enfuient juste après avec leur butin. Si vous regardez Supernatural, cette créature ne doit pas vous être inconnue. Car les Winchesters sont chargés d'en éliminer un. Et celui-là n'est pas très gentil. Et il fait quand même bien peur. Bon par contre, il ressemble beaucoup plus à The Grudge qu'à un singe tout roux. Ah, et c'est plutôt drôle, pour le voir, il faut être bourré. Enfin bon, c'est des chasseurs, ça ne leur pose aucun problème de chasser en étant beurré. C'est tout pour cette créature. Vidéo courte, mais très intéressante je trouve. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie également tous les tipeurs qui participent au financement de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501